Bonjour Madame Vernet, je dois vous informer qu'un repreneur s'est positionné. C'est hors de question, je ne vendrai jamais. Vous allez rebondir Madame Vernet, il y a sans doute des solutions. Qu'est-ce que vous vous léquiez comme solution ? Je viens pour vous nouveaux employés. C'est une erreur là. C'est moi qui vous ai contacté. Vous leur avez dit qu'on ne pourra pas les payer. Ils sont en insertion et c'est beaucoup moins cher. Bon, j'espère que vous aimez les roses. Vous, qu'est-ce que c'est que ces chaussures ? Des claquettes. Ils ont une formation horticole au moins. Alors justement, on doit les former. Ici, les roses que j'ai fait naître. Pourquoi on se fait chier avec des rosiers là ? Il y a des cerfs partout, on a juste à faire pousser de la beuse et c'est bon ? Euh non, on va rester sur les roses. Ici, ce sont mes dernières créations. Observez bien les nuances. Pour hybrider, on sélectionne les meilleurs pères et mères. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh, c'est une catastrophe. Madame Vernet est en redressement. Donc, on doit à tout prix vendre plus de rosiers. Là, je peux vous faire une proposition de reprise vraiment intéressante. Réfléchissez encore ? Il sent trop le faux plan là. C'est qui le vieux ? Mon père. Il m'a légué son rêve. Et les emmerdes qui vont avec. Venez, on est doux ! Premier d'adresse ! Premier d'adresse ! Attention, tiens, tiens, tiens ! Celui-là. Tu as peut-être un don. Fermez pas systématiquement la porte en tout foutant la porte. Je préfère rester indépendante. Votre père m'avait fait promettre de ne jamais vous laisser tomber. Vous en avez besoin jusqu'à ce qu'elles fleurissent. C'est vous, ces créateurs. La vie sans beauté, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada